Le putsch au Gabon sonne comme une menace pour les présidents au pouvoir depuis des décennies. La question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'il y a des similitudes entre les deux modèles politiques, je veux dire Cameroun-Gabon ? Bien sûr, c'est deux gouttes d'eau. C'est plus simple à tous les points de vue. Si j'apprends que le président a été chaudé ou les membres du régime camerounais, je comprends. Puisqu'il voit très bien que c'est une lassitude. Les gouttes sont fatigués de beaucoup. Lui, il nous a fait... Je lui reproche, d'ailleurs, ça, il a pris beaucoup de temps à nous parler. Mais il a montré que c'était un gouvernement patrimonial. Pascaline était le secrétaire, le chef du cabinet civil et patatine. C'était donc une famille. C'est les mêmes gens. Les Jean-Py, les Odo, les Oligi, c'est les mêmes gens. Ça l'est toujours, d'ailleurs. C'est le régime. C'est un régime. Et au Cameroun, c'est un régime. A Yudjo, Paul Pia... Les gens font comme s'il n'est pas Billy Ghandi Kamp, Paul Pia n'était pas là. Il était là en 92. Il était là en 75. C'est en 75 que le président Pia est devenu celui qui met en application la politique définie par le chef de l'État. Bien sûr. Tu ne peux pas dire qu'il n'est pas comptable du régime à Yudjo. Bien sûr. Moi, je suis né en 62. En 62, Paul Pia est devenu un haut fonctionnaire. Il nous a éduqués. Nous sommes ses produits. Donc, essayez de le soustraire. C'est une manœuvre démagogue. C'est un régime. Macron vient de vous donner des causes que si tu regardes ça. Il n'est arrivé à quatre causes que parce qu'il dissocie tout ça de la mauvaise gouvernance. Mais en réalité, ce sont les affatars de la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance est globale. Gouverner, c'est quelque chose de globale. C'est défendre les intérêts dehors. C'est maintenir la paix. C'est modifier les états d'esprit pour les faire progresser. Aller de mieux en mieux. C'est gérer la santé publique. C'est gérer le désordre urbain. C'est tout ça gouverner. On fait comme si gouverner, c'est seulement construire les infrastructures. Si je construis les routes, je gouverne bien. Même si les mentalités se délitent, il faut gouverner. C'est donc tout ça. Si tu gouvernes d'une manière qui crée dans les esprits une lassitude avec toi, même si tu crées les écoles, tu crées les infrastructures, tu crées les routes. Les gens sont fatigués parce que tu as déjà fait 60 ans. Tu n'es plus en train de bien gouverner, même si tu crées les routes. Kadhafi créait les routes, faisait tout, mais il gouvernait mal. On était fatigués. Fatigués la lassitude. On est fatigués aussi de la mauvaise gouvernance, dont l'un des aspects, c'est des institutions qui ne fonctionnent, comme Macron a dit, que pour un individu. On n'est pas fatigués. Même si vous changez de président. On vient de changer de président au Gabon. C'est ça. Est-ce qu'ils sont contents ? Non. Ils ne sont pas contents que Olingi se vienne. Non. Ils sont contents qu'on a enlevé Bongo. Ils ne vont pas déchanter. Non, non, non. Ils ne déchanteront pas. Ils ne vont rien découvrir de nouveau. Bien sûr. Ils verront. Ils savent ce qu'ils vont voir. Ils savent que Olingi, c'est celui qui a aidé Ali Bongo. Arresté là, non ? C'est ça. À l'époque de Jean Ping. Et le père aussi. C'est quelqu'un que Bongo a fabriqué. Et qui s'est mis au service de Bongo ? Fils. Première moralité. Première moralité. Vous voyez donc, ses compatriotes, pourquoi je suis contre Kanto ? Comment on arrive à ce sujet ? C'est ça. C'est ça que moi j'arrive. Vous savez pourquoi il voulait... Voilà. Quand il y a quelques années, je lui disais, tu vas voir. Maintenant, il est dans le SDF et il fait le même zèle là-bas. Il faut faire doucement parce que tu risques aussi d'être déçu. Vous savez donc pourquoi je suis contre les gens comme les Kanto ? Les gens comme les Kanto, c'est la même chose que les Oligi. C'est la même chose que les Hondo. C'est-à-dire les gens qui ont participé à la structuration d'un régime. Puis à un moment donné, ils vous disent qu'ils sont contre ce régime. Alors qu'ils sont contre ce régime dans le régime. Est-ce que ça veut dire que dès demain, vous êtes contre le maître Jean de Diomomo également ? Mais ça veut tout simplement dire que si c'est maître Jean de Diomomo qui devient chef d'État, on n'a pas changé. Merci. D'accord. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez ? Ça veut dire que vous croyez que si on enlève le président bien maintenant, pour mettre... Un Laurent Esso par exemple ? Pour mettre un Laurent Esso, ce qu'on ne va pas faire, je souhaite d'ailleurs qu'on ne le fasse pas. Je veux qu'il se repose. Il est fatigué. Qu'il se repose avec son ami, le président bien. Ils ont beaucoup fait. Ils nous ont éduqués. Mais les gars et moi, on prête à la retraite, non ? Pourquoi les gens qui nous ont formés sont tous là ? D'accord. Alors qu'il se repose. Mais si on enlève le président bien, on enlève Laurent Esso. On enlève qui d'autre encore ? Un autre octobre, celui de la police. Si on l'enlève, si on enlève Niat, mais si on met John Goutte, on a changé de régime.